Frérot, je l'ai posé, on dirait sur la queue du Mars-Pilami, comment ça bouge, c'est insupportable. Bref, yo tout le monde, c'est DROX, maximum de like, abonnez-vous, une petite question, c'est important, c'est rien, aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire des grosses économies et à bien, bien, bien vivre du RSA. Alors, j'ai déjà fait une vidéo comment bien vivre du RSA standard, où en gros, je vous dis les astuces standards, etc., avec le chèque énergie, etc., pour payer le moins de factures possible. Mais dans cette vidéo, c'est vraiment comment devenir riche grâce au RSA. Si vous voulez vraiment la vidéo standard, vous marquez Hydrox RSA 2022, ou bien je vous la mettrai dans la description. Voilà, donc là, c'est vraiment atteint, enfin, c'est vraiment pour tout le monde, tout le monde peut participer, etc., il n'y a pas de problème. Enfin, on dirait, je dis ça, on dirait que c'est un concours, je vais gagner un iPhone, je ne fais rien gagner, les frères, je n'ai pas de sous, tu vois. Mais cette vidéo, ça va être vraiment comment devenir riche grâce au RSA. Quand je dis riche, c'est très simple, le RSA, vous pouvez vraiment aller de environ 500 euros par mois jusqu'à monter à des sommets comme 20, 30, 40 000 euros par mois. Et si vous êtes vraiment une machine à baise, vous pouvez vraiment aller loin. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi il parle de baise, etc. Tout a son sens dans cette vidéo. Je vous demande vraiment un like, ça fait plaisir. Donc vraiment, il y a une astuce pour vraiment être pété de thunes. Quand je dis pété de thunes, on s'entend parler, c'est-à-dire porter de la marque, s'acheter des belles voitures de luxe, habiter un château, 50 appartements, il faudrait même acheter des hôtels, etc. Et c'est vraiment, je vous le dis, vous n'allez rien payer sur cette vidéo, je vous dis tout. Il n'y a pas de oui, téléchargez ma formule en ligne ou je ne sais pas quoi. Nous, on ne parle pas avec ça, on parle français, les frères. Il faut savoir que cette technique, elle existe, elle est légale. Elle est 100% légale. En gros, c'est très, très simple. Ce que je vais vous donner là à l'heure actuelle, c'est une technique qui est déjà utilisée par beaucoup de gens. En général, c'est les gens du Nord. Moi, j'habite du Nord, tu vois bien, il y a des maisons en briques rouges derrière, etc. Et voilà, donc en fait, pour bénéficier vraiment de l'offre, entre guillemets, de la CAF à 100%, c'est-à-dire toucher un maximum d'argent, c'est simple. Plus vous faites d'enfants, plus vous aurez de l'argent. Voilà, mais j'ai des astuces, ne vous inquiétez pas, parce que là, vous dites, ouais, mais si on se retrouve avec 25 gosses, qu'est-ce qu'on va faire à part deux équipes de foot, etc. Alors ouais, si on se retrouve avec 25 gosses, on vous donne de l'argent pour 25 personnes. Donc les gosses, il faut les nourrir, il faut leur acheter des vêtements, il faut leur payer des téléphones, nanana, enfin bref, des conneries comme ça. Parce que forcément, nos RSA, on ne peut pas s'occuper de nos gosses. Donc du coup, on leur cloque un téléphone et ils font la bamba, frère, sur Internet et on s'en bat les couilles, tu vois. Mais il est encore plus simple que ça. Vous allez pouvoir, en fait, toucher les indemnités de l'État. Vous allez pouvoir toucher RSA, allocation familiale, CAF, resto du cœur. Vous allez pouvoir vraiment tout toucher, mais vraiment tout à 100%. Mais il y a un truc, ouais, c'est chiant d'avoir 25 gosses à la baraque. Donc ce que vous faites, c'est que les gosses, vous les placer. C'est-à-dire que vous allez devant une juge des enfants, etc. Vous dites, moi, je n'arrive pas à les garder, je n'arrive pas à m'en occuper. Vous vous inventez des conneries. Les gosses, ils seront placés d'As, foyer, on n'entend plus parler, on s'en bat les couilles. C'est une technique utilisée dans le Nord. Mais pour faire des gosses, vous allez me dire, il ne faut pas être tout seul. Il ne faut pas être tout seul. Bah oui, tu ne vas pas faire des gosses tout seul, frère, sinon ça serait. Sinon, j'en aurais déjà 2 millions vu le nombre de fois où je me branle, tu vois. Donc en fait, c'est très, très simple. Vous trouvez une meuf. Il y en a plein dans le Nord, je vous le dis. Vous trouvez une Cindy. Moi, j'appelle ça une Cindy. C'est une meuf avec des Air Max Rose ou des TN. Voilà, une meuf qui a des TN ou des Air Max Rose, c'est sûr, elle va dire oui. Vous la prenez, vous la retournez dans tous les coins de votre appartement, de votre studio, etc. Vous la retournez, vous lui faites 500 000 gosses. Vraiment, pas plus, pas moins. Vous lui faites le maximum de gosses possibles. Et voilà, au fur et à mesure, un gosse, deux gosses, trois gosses. Vous allez peut-être même avoir la chance d'avoir des jumeaux, des triplés ou des sextuplés, frère. Six gosses en même temps. Tu te rends compte, six fois plus d'alloc en un coup, frère. Tu as fait six kills, une balle, frère. On appelle ça une six cop, frère. Non, mais tu vois le délire. Genre vraiment, une six feed, frère. Tu vois, une six feed sur Call of. Tu vois ce que je veux dire ? C'est quand même incroyable. Donc, vraiment, vous trouvez une Cindy. Vous la pétez en deux, frère. Vraiment, vous vous faites plaisir, etc. On s'en fout de la tête qu'elle a. Je vous le dis, on est là pour devenir riche. Donc, vous en battez les couilles, etc. Je regarde là parce qu'en fait, je n'ai pas le droit de stationner ici. Donc, je regarde si jamais il y a les flics et tout. C'est un peu relou. Je vous fais la vidéo comme ça entre deux. Après, je dois faire des trucs. Donc, c'est pour ça que je filme dans la voiture médiocre. Mais voilà, vous trouvez une Cindy. Il y en a plein dans le Nord. Il y en a plein, même dans d'autres régions. Mais pas que dans le Nord. Mais dans le Nord, c'est vraiment... Si vous habitez le Nord, franchement, vous allez devenir riche. Je vous le dis. Parce qu'il n'y en a pas qu'un qui le fait, cette astuce. Et c'est une astuce qui est 100% vraie. Vous trouvez une Cindy, vous lui faites des gosses. Mais ensuite, vous allez me dire. Ouais, mais au début, c'est un petit peu dur. Parce que tu dois attendre neuf mois le gosse qui arrive. Ensuite, le gosse, tu dois quand même t'en occuper une ou deux semaines avant de le foutre à la das, etc. Donc, c'est un peu relou. Donc, alors du coup, ouais, c'est vrai qu'attendre neuf mois pour avoir un gosse, c'est long. C'est-à-dire que pour se faire des 30, 40 000 euros par mois avec les allocs, il faudra environ 15 ans, tu vois. Donc, c'est un peu relou. Il faudrait faire environ un, deux gosses par an, tu vois. Et c'est compliqué. Donc, moi, j'ai une autre solution. C'est que vous trouvez une deuxième Cindy et vous lui faites des gosses et vous prenez la garde et ensuite, vous les placez à votre nom à la garde. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais en gros, vous trouvez une autre meuf. En fait, le mieux, vraiment, il faudra avoir plein de meufs. Mais allez, déjà deux, ça serait bien. Comme ça, pendant qu'il y en a une qui est en grossesse, t'en taffes une autre pour la foutre en grossesse. L'autre, elle a accouché. Donc, tu peux lui en refaire un vu qu'elle a accouché. Et l'autre, elle va bientôt accoucher. Donc, tu vas pouvoir lui en refaire un. Donc, du coup, elle, elle est enceinte. Tu vois, en fait, il faut marcher comme ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas un moment creux. Il ne faut pas un moment où tu attends neuf mois comme ça. Non, il faut toujours que chaque mois, tu as un gosse qui naisse. En fait, il faudrait que tu as une meuf pour chaque mois. Chaque mois, tu as un gosse. Tu as le gosse de Ophélie. Tu as le gosse de Cindy. Tu as le gosse de Sabrina. Vraiment, en fait, il faut que chaque mois, tu as le gosse d'une meuf. Et tu demandes à la meuf d'en avoir la garde. Tu demandes à la meuf d'en avoir la garde. Comme ça, c'est toi qui toucheras les allocs. Mais comme j'ai dit, les gosses, vous n'en occupez pas. Les gosses, vous les foutez dans un foyer. Vous en battez les couilles. Tous les gens. Franchement, je ne vais pas dire tous les gens du Nord. Je ne vais pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais franchement, si ce n'est pas moins de 80% dans le Nord, ils font tous ça, frère. Donc, arrêtez de dire, ouais, c'est cruel, etc. Les enfants, ils seront bien élevés. Ils seront en foyer. Ils seront tranquilles. Hé, Marlis, tu as pété un coup. Hop, tu as tes allocs et tu es tranquille. Voilà, il faut parler un peu français. Et là, vraiment, je vous le dis, imaginez, par gosse, on a environ 100, 200 euros d'aide de la CAF, etc. Vous allez même pouvoir avoir un truc. C'est un truc de malade. Ça s'appelle des APL, frère. Vous allez pouvoir, en fait, si vous voulez, habiter un château et avoir des APL pour 25 enfants. Donc, ça fait que si tu veux, le château, je ne sais pas, le loyer, admettons, il est à 4 000 euros par mois, tu vas le payer 20 euros, frère, le château, par mois. Et s'il faut, tu ne vas même pas le payer, tu ne vas rien payer du tout. Tu vas avoir des aides pour l'électricité, le chèque énergie. Tu vas pouvoir faire Versailles, tu seras tranquille. Voilà, vraiment, c'était des petites astuces comme ça que je vous donne. Mais vraiment, quand je vous dis comment devenir riche grâce au RSA, c'est vraiment, vous allez devenir blindé. Et pour trouver la meuf, je vous ai dit, c'est simple. Une Cindy, frère, Air Max Rose, Persing ici, ou au pif avec un anneau. Il y en a plein. En général, ils ont les cheveux bleus aussi. Tu vois, vraiment, il y en a plein, plein, plein. Vraiment, faites-vous plaisir. Je vous le dis, c'est un tableau de chasse qui est mis. C'est vraiment, il y en a plein. Vous sortez dehors, il y en a plein. En général, les Cindy, ils se repèrent à 2 km. Ils sont sur les fêtes foraines. Ils font des tough parties. Ils s'injectent de la kétamine. Enfin, tu vois, ils sont un peu bizarroïdes. Mais on s'en fout, on est là pour faire de l'oseille. Après, une fois que tu as bien fait de l'oseille, il faut juste que tu as la garde des gosses. Après, la Cindy, limite, tu la dégages. Dès que tu as fait 14 gosses, frère, c'est bon. Frère, son vagin, c'est devenu un pont-levis, frère. Tu peux rentrer tout le monde dedans. Au bout d'un moment, tu vois, c'est bon. Tu dis, j'en ai fait 15. Tu prends quelqu'un d'autre. Des Cindy, il y en a partout. Vraiment, des Cindy, il y en a plein. Je vous le dis, il y en a plein. Ils ne travaillent pas. De toute façon, ils sont RSA aussi. Je vais leur parler du business-là. Ils vont tellement être contentes. Ils vont pouvoir ressembler aux influenceuses à s'acheter des bacs Chanel, frère. Tu vois, des bacs Chanel. Tu vois, des bacs Chanel, des barques, des ce que tu veux. Donc non, vraiment, cette astuce, elle est vraiment incroyable. En plus, pour cette vidéo, vraiment, ce n'est pas foutu de votre gueule. Enfin, je ne me suis pas foutu de votre gueule parce que je devais vous la sortir il y a déjà 2-3 semaines. Mais j'ai chopé ce que vous savez. Donc du coup, j'étais un petit peu malade et tout. Et du coup, voilà, bref, on s'en bat les couilles de ça. On s'en fout de ma vie. Mais bref, en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez vraiment devenir très, très riche grâce au RSA. Voilà, vraiment, vous allez, franchement, je vous dis, vous allez péter dans la soie. Je vous dis, avec ces astuces. Attends, frère, je bégaye, frérose. Bref, vas-y, nique sa mère. Genre, vraiment, vous allez pouvoir porter du Gucci, du Nike, du Nike, frère. Vous allez même pouvoir porter. Vous allez pouvoir acheter un Porsche Cayenne. Vous allez pouvoir acheter tout ce que tu veux, frère. Tout, vraiment. Quand je vous dis tout, c'est vraiment, tu pourras devenir le maire de la vie. Vraiment, je vous le dis, je ne vous vends pas du rêve parce que les rêves, c'est gratuit, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager un maximum sur les réseaux un maximum riche. En tout cas, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Droxx. Et voilà, n'oubliez pas, faites des gosses, égale oseille. Vous les placez, on n'en parle plus. Voilà, c'est terminé dans le nord. Il y en a plein qui le font. Et en plus, et en plus, vous allez recevoir les primes de Noël. Vous allez recevoir les primes de Noël. Donc, par enfant, tu as environ entre 50 et 100 euros. Donc, imagine, Noël, en plus du RSA qui vont te donner des allocations. Vraiment, vous allez être bien pépères. Vous allez pouvoir acheter une piscine, mes frères. En tout cas, voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Droxx. Maximum de likes. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et ma nouvelle chaîne voiture qui va arriver. Voilà, bien évidemment, c'est une vidéo humoristique. Comment ça va me casser les couilles ? T'es cruel lorsque tu dis... Bref, allez, salut la famille. N'oubliez pas, la poste, ils arrivent toujours en retard.